Trois femmes qu'on attendait à ce congrès qui avait été très présente pendant la campagne législative, on semble-t-il, pris leur distance, Martine Aubry, Elisabeth Guigou et Ségolène Royal. Quant à la seule femme Premier ministre que le parti et la Ve République aient eu, pas de nouvelles, Edith Cresson a disparu. Nathalie Saint-Cricq et Philippe Turpeau, alertés par le récent ouvrage d'Elisabeth Chemla, publié par Flammarion, ont enquêté. Congrès de l'Arche, elle se faisait acclamer. Deux ans plus tard, elle fuit les congrès, ses camarades et plus généralement la politique. Edith Cresson accuse encore aujourd'hui les socialistes d'avoir saboté son action. Victime pense-t-elle plus que responsable ? De sa part, il n'y a aucun mea culpa. C'est quelqu'un qui est ainsi fait qu'il ne se remet pas en cause. Donc elle ne pense pas qu'elle n'était pas faite pour aller à Matignon. Et elle est tout à fait convaincue qu'elle a été victime à la fois du contexte économique et de l'hostilité des siens. Alors, Edith Cresson confrontait un parti socialiste misogyne en but à des camarades peu fraternels. Dans les couloirs du Congrès, on réfute cette thèse. Un Premier ministre, quel qu'il soit, s'il se plante, c'est d'abord à lui qui le doit. Je pense que, hélas, elle s'est plantée elle-même. Lorsqu'elle s'est trouvée en présence de l'énormité, la diversité des responsabilités que représente la fonction Premier ministre, je crois qu'elle a eu du mal à les assumer. La misogynie existe partout, y compris chez les socialistes. Je crois quand même que les socialistes, parce qu'elles ne faisaient pas partie de la famille des éléphants, n'ont probablement pas joué à ces dynamiques avec elles. Le président de la République a sous-estimé les moyens dont elle avait besoin pour appliquer sa politique. Bref, chez les socialistes, on ne penche pas vraiment pour le mea culpa. Et puis sur le fond, ce qu'on appelle l'épisode Cresson, on préfère oublier.